La joie de tous les écriteurs, c'est de partir de l'éclosion des oeufs jusqu'à atteindre la taille maximale de développement de ces escargots. Mais pour que cela puisse se faire, pour que cela puisse se concrétiser, il va falloir connaître les bases de la composition des éléments nécessaires pour le développement ammonieux des escargots. Chers élocuteurs authentiques, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis Metteuré Castel pour vous servir. Dans cette vidéo, je vais vous parler de manière claire des éléments nutritifs essentiels qui doivent entrer dans la composition de l'alimentation des escargots, de l'influence de ces éléments dans la croissance et le développement des escargots. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rater aucun de ces secrets que je vais te livrer. Et n'oublie pas de t'abonner et de liker. Les escargots ont besoin d'hydrate de carbone pour se procurer de l'énergie, mais à une certaine dose. Parce que trop d'énergie, également, ce n'est pas bon pour les escargots. L'hydrate de carbone se trouve dans les tubercules. Aussi, comme besoin nutritionnel, les escargots ont besoin de protéines. Parce que les protéines participent au renouvellement des cellules de l'organisme. Les protéines sont des éléments essentiels pour la réparation musculaire. Les protéines sont des éléments essentiels pour la construction de l'organisme. Les aliments riches en protéines, nous avons le poisson, l'oeuf, les produits laitiers, les légumineux, les produits céréaliers. Comme tout est vivant, l'escargot a besoin de minéraux, a besoin d'acides aminés pour sa croissance. Ces minéraux et ces acides aminés, on va les trouver dans les fruits et dans les légumes. Il faut prendre également en considération le système digestif des escargots. Le système digestif de l'escargot ne lui permet pas de manger des choses trop lourdes. C'est pour cela que l'escargot se nourrit des végétaux. Parce que l'escargot a besoin de fibres pour faciliter sa digestion. Et sa bouche contient une sorte de langue couvée de dents minuscules, qui lui permet de ronger les aliments. Et cette bouche que l'escargot possède, on l'appelle ça radula. La nourriture est stockée dans le jabot, puis digérée lors de son passage dans le système digestif. Donc l'escargot a besoin de fibres pour sa digestion, qui se trouve dans les légumes et dans les fruits. Les escargots sont végétariens, donc ils apprécient toutes sortes de végétaux. Ils évitent cependant des plantes produisant des substances chimiques toxiques. Les jeunes escargots préfèrent les feuilles et les pousses tendres. Ils mangent en général deux fois plus que les escargots adultes. À mesure qu'ils vieillissent, les escargots mangent plus de détritus, feuilles détachées, fruits pourris et humus. Cependant, les escargots adultes doivent recevoir la même alimentation que les escargots jeunes. Les feuilles recommandées, vous avez le tarot, le papayé, l'aubergine, le chou, la laiture, les fruits. Vous avez papaye, banane, aubergine, drupe du palmier à hule, figue, tomate, concombre. D'accord, rappelons que les fruits sont généralement riches en minéraux, en vitamines, mais pauvres en protéines. Les escargots mangent aussi des tubercules, de manioc, d'hiam, de patates douces, de plantains. Vraiment pauvres en protéines, mais plutôt riches en hydrates de carbone très importants pour donner de l'énergie aux escargots. Les escargots prennent aussi des déchets domestiques, tels que les épauchus de fruits et de bananes, les épauchus d'hiam, les restes de riz, d'haricots, d'hiam pilés. Mais attention au sel, il ne faut pas que ce soit salé parce que le sel crée la déshydratation des escargots. Et en dernière position, il faut prendre en considération la constitution physique des escargots. La coquille d'escargots représente à lui seul 30% du poids de l'escargot, d'où un besoin nutritionnel riche en calcium pour le développement ammoniaux de l'escargot. Comme source de calcium, on peut citer les farines douces, les coquilles d'oeufs, les coquilles d'utre, les coquilles du calcaire, le calcium, même la cendre, la cendre de poids. Pour résumer, nous dirons tout simplement que les escargots ont besoin d'hydrates de carbone pour leur énergie. Ils ont besoin de protéines pour leur croissance. Ils ont besoin de calcium pour leur coquille. Et ils ont besoin, on finit, de minéraux et de vitamines. Ainsi donc, pour la réalisation d'une provente de qualité pour escargots, nous devons donc tenir compte des hydrates de carbone. Nous devons tenir compte des protéines, des minéraux et des vitamines. Et nous devons tenir compte également du calcium. Et en respectant certaines proportions bien définies, nous aurons alors une provente de qualité pour le développement ammoniaux de nos escargots. Si tu veux en savoir un peu plus sur l'élevage d'escargots, n'hésite pas à t'inscrire pour notre formation qui s'affiche ici même sur cet écran. Et contacte-moi sur mon WhatsApp pour plus d'informations et plus de renseignements. A la prochaine!